Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tag Alors, Hélène Tithelf avait lancé sur sa chaîne le Christmas Classic Book Tag et elle m'a par conséquent tagué C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous plaira En tout cas, moi j'aime beaucoup les questions Donc on va tout de suite commencer Alors, première question Santa Claus is coming to town Un livre que tu aimerais que le Père Noël t'amène cette année Alors, cette année, si le Père Noël entend mes prières Prières que j'ai fait depuis genre 2 ans J'aimerais bien qu'il m'amène les éditions Gallimard Coffre et collector à plus de 30€ D'Harry Potter, donc Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé Et Harry Potter et les Reliques de la Mort Parce que ce sont les 2 romans d'Harry Potter Dans cette édition qu'il manque à ma collection Voilà, j'ai les 5 premiers J'aimerais bien que cette collection soit complète Que je puisse finir de les relire en français Pour pouvoir m'attaquer au coffret que vous voyez juste ici Voilà, et les lire en anglais Sinon, j'aimerais bien que le Père Noël m'apporte Métamorphose de Samantha Bailey Voilà, c'est un roman en fait Que j'attends avec beaucoup d'impatience Que j'avais adoré l'univers d'horizon J'avais adoré certains personnages Dont son axe Et du coup, j'ai hâte de le retrouver Mais en plus jeune Et d'en savoir plus par rapport à son histoire Et enfin, j'aimerais bien Oui, je sais, ça fait beaucoup Mais j'aimerais bien que le Père Noël m'apporte aussi The Art of Frozen Donc, c'est un artbook Sur la Reine des Neiges Donc, sur... Il y a des tonnes de dessins De croquis Enfin, ils montrent comment ils ont réalisé le film Enfin, voilà, c'est un livre Ça fait plus d'un an que je le veux Ça fait plus d'un an que je me dis que je vais l'acheter Maintenant, peut-être que je l'aurai au pied du sapin cette année Question numéro 2 On a tous compris, mon accent super Donc, tu écartes Rodolphe Et tu dois guider tes amis vers un bon livre saga Que choisis-tu ? Alors, c'est un de mes coups de cœur de cette année Et c'est vrai que c'est un roman qui, je pense, n'est pas assez connu Il s'agit en fait de la série The Giver de Lois Lowry Donc, en français, c'est Le Passeur C'est en fait un roman un peu dystopique Qui a été écrit il y a genre une vingtaine d'années Moi, il y a vingt ans même, t'attends même un peu plus Parce qu'il y a un coffret spécial vingt ans Ben voilà, moi c'est un roman, enfin... Voilà Voilà, je veux dire, il m'a vraiment fait réfléchir J'ai vraiment tout adoré C'était une super lecture De toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo Top 10 de l'année Ou top 5 ou top 7 Je ne sais pas encore quel top je vais faire Mais je vous en reparlerai encore avant la fin d'année Question numéro 3 Alors, A Christmas Carol Cite un livre que tu as relu Un livre que tu es en train de lire Et un livre que tu aimerais lire en 2015 Alors, pour un livre que j'ai relu cette année Il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix De J.K. Rowling Voilà, ben c'est un roman que j'ai relu avec beaucoup de plaisir Mais dans la belle édition collector Gallimard dont je vous parlais Donc, vous voyez, avec la boîte La tranche qui est dorée Enfin voilà, c'est une édition que je relis Bon, j'en ai aussi relu d'autres Mais je préférais vous montrer Harry Potter Parce que tous les prétextes sont bons pour vous montrer Harry Potter En livre que j'ai en cours Pour l'instant, je n'en ai aucun Parce que ce week-end, j'ai terminé le tome 2 La couronne de flammes de Ray Carson C'est le tome 2 de La fille de Braise et de Ronde Et j'ai adoré Et je veux la suite Mais je ne l'ai pas Je ne sais pas si je vais la recevoir à Noël Et du coup, je ne sais pas quoi lire en attendant Parce que je suis tellement là Hector, Hector que... Non, on verra bien Et un livre que j'aimerais vraiment lire en 2015 Oups Désolée Donc un livre que j'aimerais vraiment lire en 2015 Nous avons Martyr, livre 2 d'Olivier Perru Alors j'avais lu le tome 1 au mois de septembre J'avais adoré Adoré, adoré, adoré Et du coup, je vais lire la suite Mais ça, je me le réserve là pour début 2015 Enfin en tout cas, je l'aurais lu bien avant les imaginales Si c'est ce que vous vous demandez Question numéro 4 Miracle On va traduire en français Miracle sur la 34ème rue Un livre que tu as réussi à finir par miracle Alors, j'ai longtemps réfléchi Et j'ai trouvé finalement assez rapidement Il s'agit du roman Peplum d'Amélie Nothomb Alors j'ai lu beaucoup d'Amélie Nothomb Si ce n'est pas tous ceux qui sont parus Enfin, vous savez, au livre de poche Et celui-ci, je dois dire que je me suis fait chier Je me souviens encore que je galérais à le lire dans le bus J'étais vraiment saoulée Mais je me suis dit Allez, il est petit, tu vas aller jusqu'au bout J'ai réussi à le finir Mais ça m'a tellement déplu Que je serais incapable de vous dire De quoi parle ce roman Question numéro 5 The Polar Express Un livre que tu as lu si vite Et que tu aimerais qu'il dure toujours Alors, pour cette question J'ai choisi un roman que j'ai également lu cette année Donc, il s'agit d'Everyday de David Levitan C'est un roman que j'ai vraiment littéralement dévoré Que j'ai adoré C'est un écout de coeur de cette année 2014 également Voilà, je trouve que les chapitres sont allés trop vite Je pensais que ce roman, en fait, allait du début jusqu'à la fin Mais non ! Non, quelle surprise Quand j'ai vu qu'en fait, il y avait toutes les nouvelles regroupées À la fin de ce roman et que c'était déjà fini Enfin, voilà Il y aurait pu y avoir des chapitres en plus Question numéro 6 How the Grinch stole Christmas Si tu voulais une série de livres, laquelle ce serait ? Alors, ben, écoutez Pour ne pas faire dans l'original Je dirais que ce serait Harry Potter Voilà, je... J'aimerais bien me dire que, voilà C'est mon idée, ça vient de moi Mais bon C'est malheureusement pas le cas Mais c'est vrai que ça fait partie des séries de livres que j'aurais adoré voler Dans le sens où quand on voit, en fait, tous les gens qui ont grandi avec Harry Potter Qui connaissent Harry Potter Harry Potter a changé tellement de choses parfois dans la vie de certaines personnes Moi, je me dis que j'aimerais vraiment être à l'origine de tout ça Et ça me ferait vraiment plaisir Question numéro 7 Frosty the Snowman Un livre qui fait fondre ton coeur Pour cette question, j'ai eu un petit peu de mal Parce que je ne lis pas forcément beaucoup de romances Du coup, il n'y a pas quand même beaucoup d'histoires En dystopie qui m'ont fait fondre mon coeur Notamment le livre de Saskia Avec Saskia et Todd Mais j'ai choisi de me porter, en fait, sur tout autre roman Et il s'agit, en fait, de La fille de papier de Guillaume Musso Voilà, parce qu'en fait, c'est un de mes romans préférés de Guillaume Musso Et je sais que quand on me découvre à la fin, j'étais là Oh ! Et j'étais là Oh ! Et voilà C'est un roman que j'adore Et que j'aimerais quand même bien relire aussi un de ses jours Question finale Donc question numéro 8 Un livre que tu as lu est tellement apprécié Que tu as immédiatement cru au talent de l'auteur Alors là, je sais qu'il y a, comme l'année là Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'auteurs Que j'ai découvert Qui sont des auteurs chouchous Qui sont des auteurs francophones Comme Manon Fargeton, Samantha Bailey Gabriel Katz, Charlotte Bousquet Mais je dirais que la première de toutes De la première de tous ces auteurs Que j'ai lu Et où j'ai immédiatement cru à son talent Je me suis dit C'est sûr, tout ce qu'elle va écrire, je vais adorer Mais en fait, il s'agit du livre de Saskia De Marie Pavlenko Voilà, c'était un de mes premiers partenariats Sur Livre Addict Oui, j'en avais eu avant C'était vraiment pas le premier Mais ça faisait partie des premiers J'étais vraiment heureuse Et quand j'ai découvert cette histoire J'étais là, waouh Et franchement Je suis vraiment contente De l'avoir découverte Je sais que son autre roman Je l'ai adoré Autre que la série, bien sûr Le livre de Saskia Sa BD J'avais aussi adoré Et là, j'attends avec beaucoup d'impatience Son roman qui va paraître le 5 mars Qui s'appelle Marianne Et qui est paru Enfin, qui va paraître Je ne sais plus quelle maison d'édition Je m'en excuse Mais en tous les cas Enfin, j'ai vraiment hâte D'avoir ce roman entre mes mains Et de voir Comment elle peut réussir A s'en sortir Avec d'autres créatures Un autre univers Enfin, ça va être vraiment sympa Voilà, ben c'est tout pour ce tag Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et j'espère que celle Qu'elle vous a plu Si vous voulez refaire le tag Ben, n'hésitez pas Et dans tous les cas Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye